Faites du bruit pour Kenza, s'il vous plaît ! J'ai 31 ans, ça y est ! Donc là, c'est vraiment genre de Montréal que j'aime. En bon touriste que nous sommes, nous nous sommes baladés du côté de Times Square. Voilà, parce que le resto où nous voulions dîner était dans ce coin-là. Et voilà, je suis très fatiguée, je me sens encore bien malade. Et c'est la queue pour quoi ici ? Pour la bakery, tu penses qu'il y a une queue de malade ? Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que je tente, genre j'entre... Tu vas te faire un chien ? Mais est-ce qu'ils font la queue ? Regardez ! Tu pensais que c'est pour cette pâtisserie ? Alors ce soir, en Dine, je ne sais pas trop où, mais on a repéré cet endroit. Et on adore l'idée parce qu'on n'a pas du tout ça en France. Où on peut se servir plein de plats, partout, absolument partout, dans notre petite parquette. On peut même se choper des salades, des fruits. Là, il y a de quoi faire des noodles. Des frais ! Mais alors du coup, où est-ce qu'on dîne ? On va aller au Skylands, non ? Non ? Voilà. Ouais, ok. Bref, trop sympa. Et tout est organique et naturel, donc c'est cool. Aujourd'hui, direction Williamsburg. On va bruncher, faire du shopping, se balader et kiffer. Bonjour. 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 Oui, c'est moi. On vient donc de se poser en terrasse chez Juliette. Un endroit que j'aime beaucoup à Brooklyn, Williamsburg précisément. Même comme on a à manger, et on va ensuite aller se balader, faire des photos et un peu de shopping. Tu as trouvé ton bonheur ? Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu as trouvé ton bonheur au moment où le mec venait déposer les chaussures. C'est une nana. Ah, c'est une nana ? C'est-à-dire que tu n'as même pas trouvé les chaussures là où il y a toutes les chaussures. Tu as trouvé ça au moment où le mec remettait le sac. Trop cool. Dernier jour à New York. Jour de mon anniversaire. J'ai 31 ans, ça y est. Et regardez qui est là. India. Elle n'est pas en forme, elle est malade. Je suis malade, je suis combatturée, je suis mal. Voilà, elle prend l'avion tout à l'heure au Paris. Et nous, on reprend l'avion du coup avec les garçons, Mathieu et Romeo, pour Montréal tout à l'heure. On a vraiment une petite balade et dernier shopping avant de repartir. Regardez comme il est mignon Mathieu, c'est le petit bouquet qu'il m'a offert. Salut salut, on est à Montréal. On est rentré donc hier soir de New York avec un avion qui avait 3h de retard. On est rentré vers 2h du matin du coup à Montréal. On allouait un petit Airbnb là, par ici, dans le quartier du Plateau. Et j'avoue qu'il est un peu tard, il est 16h, on émerge seulement. Il est là. Ah, et le Uber vient d'arriver. C'est marrant ? C'est marrant parce qu'il n'y a pas le texte d'immatriculation devant. Ah, tu vas là ? Attendez. Hop, bonjour. Bonjour. Salut, ça va ? Salut, ça va bien. Oui, on a émergé très tard du coup. On a dormi 10h cette nuit. On a travaillé et il est 15h. Et on part déjeuner. Je vais tester ma première poutine. Bonne touriste que je suis. Ils m'avaient recommandé plein d'adresses. Donc là, je vais à Poutineville. Poutineville. Ah, pourquoi t'es pas allée à la banquise ? Oui, alors j'ai eu la banquise, Poutineville. J'en ai eu plein, mais la... Tous ceux qui sont ici, nous ont dit que la banquise, c'était vraiment un truc de touristes en fait. C'était beau et tout, mais c'était pas les meilleurs. C'est une ville, je sais pas, c'est un fast-food ? Je sais pas, je crois que c'est une chaîne. Ouais, c'est une chaîne. Mais qu'apparemment, il y en a plein qui vont là-bas. Bon, alors après la poutine de ce midi, qui nous a calé comme jamais, on s'est dit qu'on avait quand même un appartement qu'on avait loué, donc on allait éviter d'aller au resto ou de commander. qu'on allait manger sain ce soir. Voilà. Donc on est dans un grand supermarché qui est ouvert jusqu'à 23h, qui est à côté de notre appartement. Et comme on organise aussi un dîner jeudi soir, du coup on en profite pour faire un repérage. Merci beaucoup. Au revoir. Alegre. Il y a un repérage. Comment t'as pris toi ? Du gros. Mais non on a dit qu'on mangeait aussi. Moi j'ai pris une salade, mais j'ai pris un sandwich triangle. C'est les trucs les plus dégueulasses du monde. Oui, c'est ta passion, les sandwichs trillions, on le sait. Non, les sandwichs trillions au poulet. Ah d'accord. Aujourd'hui, on va au Bota. C'est Bota ou Bota Bota ? Je ne le sais pas, je ne le sais pas. C'est Bota Bota, hein ? Alors, c'est un spa qui m'a été beaucoup recommandé. Et ce qui est drôle, c'est qu'en arrivant à Montréal, ils ont vu que j'étais là, donc ils m'ont envoyé un petit message. Et on y est invité avec Mathieu et Roméo. Donc, on est très contents parce que c'est un spa en fait qui est en plein sur l'eau, sur une péniche apparemment. Et je ne peux pas vous en dire plus, j'ai vu des photos, mais je vais découvrir ça avec vous. Merci. Je suis un peu jalouse de vos sandwichs, là, avec ma salade. Je vais croquer. Merci. Merci. On est arrivés. Alors, on part sur une salade et une soupe de mon côté. J'ai vraiment un bout de pain, j'ai eu des petites toasts grillées. Ah oui, des gros toasts grillées même. Des fois qu'on a un sandwich. Donc, on est dans un petit box, j'en profite pour bosser un peu sur mon andi. Et là, vous pouvez constater, il y a tout le café. Moi, cette tête, je suis fatiguée parce que je ne dors pas. J'ai des chetards plein la gueule parce que je mange très mal. Bah, c'est un peu ça, les vacances, hein. Mais ce soir, Mathieu a décidé de se mettre au fourneau et de cuisiner parce qu'on reçoit nos frères. Donc, on est parti sur un petit plein un peu healthy. Un wok de légumes au poulet et tofu pour les végétariens. Des bonnes bouteilles de vin. On fait quoi d'autre ? On a fait un petit apéro à base de houmous, tasseki, un peu de, je ne sais pas quoi, de petites carottes, de coucombre. Tu veux nous en dire plus sur ta recette ? Non, laisse-moi tranquille, on verra, tu verras quand ça sera fini. D'accord. Bon, bravo, quoi. Ça me fait un tel bien de voir des légumes depuis 10 jours. Non pas qu'au Canada, on ne mange pas bien, mais c'est juste qu'on se reste tout le temps et on mange comme des cochons. C'est nous qui avons choisi de manger n'importe quoi, ce n'est pas le cas. Ah ouais, on s'est fait kiffer. Pancakes tous les matins, burgers, enfin, tout, la totale. On est arrivés, on est en plein dîner. Alors, il y en a qui sont déjà servis. Il y en a qui ne le sont pas encore parce qu'en fait, on a fait plein de différents plats, de légumes, tofu, poulet. Donc chacun fait son petit wok et sa sauce. C'est les garçons qui préparent. Et voilà, sympa. Bonne soirée, bonne dernière soirée à Montréal. On est prises à partir un peu, non ? On va partir. Enfin, si, j'ai un peu envie de partir, juste pour une chose. Parce que la semaine prochaine, je fête mon anniversaire. Je fais une grosse fête à Paris. C'est beau, non ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Kenza ! Joyeux anniversaire ! Ouais ! Merci ! Hey ! Hey ! Champion du monde ! Trop mignon, cette petite bougie. C'est lesquelles, celle-là ? Je crois qu'il est mignon. Ah ! Ah ! Ah ! Non, mais j'ai trop peur ! Oh ! Mathieu ! Non, parce que je ne peux aussi pas t'agresser il y a deux jours. Regarde. Non, 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 je te jure, il mord. Regarde ! Je vais l'appeler, je vais l'appeler, regarde. On peut partir ou je ne sais pas, ou tourner ? C'est quoi, j'ai peur des écureuils. À la base, je n'ai pas peur, mais je vous explique. Il y a deux jours, je marchais. J'ai vu un petit gang d'écureuils, donc j'ai commencé à vouloir jouer avec. Tu vois, ils sont tous arrivés en masse sur moi, et je ne pensais pas qu'ils n'avaient pas peur des hommes. Et c'était très surprenant. Et Roméo m'a confirmé qu'ils mordaient, quoi. Donc, je n'ai pas envie de me faire mordre. Mais bon, je fais un peu pitié, j'avoue. C'est un peu ridicule, parce que ce n'est pas la petite bête qui a peur de la grosse, a priori. Mais lui, il est chaud, quoi. Il est super chaud, quand même. Alors ? Oh, putain, il me regarde. Je n'ai pas du tout envie de partir. Il fait très, très beau. Et en plus, il fait bon. Donc là, c'est vraiment le Montréal que j'aime. Arrête ! Je n'ai pas connu tous les Montréal, mais je sais que celui-là me plaît beaucoup. Roméo nous a rejoint pour déj. On se dirige tranquillement vers la maison pour faire notre valise. Top ! On est sur le retour à l'aéroport. Donc, un matin, on arrive à Paris. Puis, comme d'habitude, parce que je dis ça, qu'à chaque vol avec Air Canada, là, on a trois heures de retard. Enfin, le vol à trois heures de retard. Vous êtes content. Voilà. Là, quand on a fait New York et Montréal, on a eu quatre heures de retard. On est arrivé à deux heures du mat à Montréal. Donc, bon, un peu relou, mais du coup, on en profite pour se faire un petit dîner. Salade pour moi et bégal pour Mathieu. Salade pour moi aussi. Voilà, plus ça va, plus il retarde le... Allez, salut ! Putain, bâtard ! On n'avait pas dit ça ! Plus il retarde le vol, donc on est comme des cons. On se fait chier, tout est fermé. Moi, je suis une grosse victime qui pousse. Voilà, je suis déjà fatiguée. Arrête, arrête, s'il te plaît, s'il te plaît, là. Je vais me taper six heures d'avion. Ça va pas me dire. Donc, voilà, je suis au bout de ma vie. Air Canada, je ne vous aime pas. Tout le monde, nous sommes à... Nous sommes à... Paralmonial. Paralmonial. Alors, je vais être très honnête, je ne connaissais pas du tout cet endroit. Voilà, on a pris le train hier soir. On est arrivé au Creusot, on a fait 40 minutes de voiture. Aujourd'hui, on tourne dans un institut qui s'appelle Une heure pour soi. Vous devez connaître. Et on va faire trois vidéos qui vont apparaître sur mon feed Instagram. Et là où je suis un peu inquiète, c'est que, comme vous pouvez le constater, j'ai une espèce de réaction allergique. Alors, allergique ou peut-être pas du tout allergique, c'est peut-être de l'eczéma. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais de problème de peau en général. Donc, voilà. Et ça tombe évidemment le mauvais jour parce que je me fais maquiller aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que ça ne va pas aggraver les choses parce que j'ai déjà la gueule qui me gratte à fond. Donc, voilà, une longue journée de tournage et retour à Paris ce soir. Hello tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Sephora et le magazine B. On enregistre un petit podcast. Je ne vais pas vous dire sur quoi parce que le vlog va sortir probablement avant la diffusion des podcasts. mais je vais juste vous montrer un petit aperçu du lieu et je vous donne rendez-vous du coup très bientôt. Donc, voilà, c'est ici qu'on va enregistrer ce podcast. Il y a India, ma petite sœur, qui nous a rejoints. Coucou. Et là, c'est là où il y a tous les retours. Il y a des personnes qui te disent ce qu'il te faut regretter. Qui disent non, non, ça va encore. L'ordinateur, tout ça, tout le matériel. Les produits Sephora. Et c'est parti. Ce soir, pour mon anniversaire, on mange de la Daphina. Alors, j'ai une copine, Sarah, qui en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est un plat qui est très compliqué à faire, qui cuit pendant 24 heures, quelque chose comme ça. Moi, ma grand-mère me l'a toujours fait. Voilà, c'est un plat juste paroquain que vous allez découvrir tout à l'heure quand ce sera dans les plats. Et elle a un compte Instagram qui s'appelle j'ai fait le pain. Donc, vous pouvez la suivre à travers ces réseaux-là. Et elle prépare toute la bouffe. Mais vraiment, les spécialités comme ça, genre juif, marocaine, et la bouffe importantale, elle est super forte. Ça, c'est la Daphina. Vous voyez la beauté de ce plat. Bon, il faut y mettre la viande. Alors, moi, je mange tout sauf la blande. Mais les petites patates, les œufs. Et dans le fond, vous avez blé et maïs qui sont en train de cuire. Voilà, la presse, la fameuse d'Apina. Aujourd'hui, c'est le jour de ma fête d'anniversaire. Donc, matinée assez chargée, puisqu'avec Mathieu, on doit faire plein de courses. On avait une mission qui était de trouver 3 kilos de basilic pour mon pote qui nous fait les gogles ce soir. Et bon courage pour trouver 3 kilos de basilic si vous n'êtes pas à Rungis ou si vous n'avez pas la carte métro. Voilà, donc au marché d'Aligre, on les a trouvés. Maintenant, on doit se procurer 12 litres. Non, parce qu'on a déjà combien de litres. Enfin, bref, on doit se procurer beaucoup de litres de jus d'ananas. Et quoi d'autre ? Et des gâteaux, l'anniversaire. Voilà. On aime ou pas ? C'est la même fois, là, non ? Non, c'est juste que je suis en train de me faire. C'est quoi ? C'est quoi ? Merci. 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 Il y en a qui sont dans la cuisine au fond et qui m'entendent. J'aimerais bien qu'ils arrivent par ici. Comme je l'ai dit à certains, il y a une petite surprise ce soir. Merci. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Alors faites du bruit pour Kenza, s'il vous plaît. Vous êtes toujours là ce soir ? S'il vous plaît. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...